Le Christ mort et ressuscité Le Christ mort et ressuscité Dès le début, Jésus a associé ses disciples à la vie, à sa vie, voire notamment Marc chapitre 1 verset 16 à 20, encore au chapitre 3. Il leur a révélé le mystère du royaume, il leur a donné part à sa mission, à sa joie et à ses souffrances également. Jésus parle d'une communion encore plus intime entre lui et ceux qui le suivraient, puisqu'il dit en Jean chapitre 15, « Demeurez en moi, comme moi en vous, je suis le cèpe, vous êtes les sarments. » Et il annonce une communion mystérieuse et réelle entre son propre corps et le nôtre en Jean chapitre 6. « Qui mange ma chair et boit mon sang demeure en moi et moi en lui. » Lorsque sa présence visible leur a été enlevée, Jésus n'a pas laissé orphelins ses disciples. Il leur a promis de rester avec eux jusqu'à la fin des temps. Il leur a envoyé son esprit. La communion avec Jésus en est devenue d'une certaine façon plus intense. En communiquant son esprit à ses frères qu'il rassemble de toutes les nations, il les a constitués mystiquement comme son corps. La comparaison de l'Église avec le corps jette une lumière sur le lien intime entre l'Église et le Christ. Elle n'est pas seulement assemblée autour de lui, elle est unifiée en lui, dans son corps. Trois aspects de l'Église, corps du Christ, sont plus spécifiquement à relever. L'unité de tous les membres entre eux par leur union au Christ, le Christ tête du corps et l'Église épouse du Christ. Les croyants, qui répondent à la parole de Dieu et deviennent membres du corps du Christ, deviennent étroitement unis au Christ. Dans ce corps, la vie du Christ se répand à travers les croyants, que les sacrements, d'une manière mystérieuse et réelle, unissent au Christ souffrant et glorifié. Ceci est particulièrement vrai du baptême, par lequel nous sommes unis à la mort et à la résurrection du Christ, et de l'Eucharistie, par laquelle, participant réellement au corps du Christ, nous sommes élevés à la communion avec lui et entre nous. L'unité du corps n'abolit pas la diversité des membres. Dans l'édification du corps du Christ règne une diversité de membres et de fonctions. Unique est l'Esprit, qui distribue des dons variés pour le bien de l'Église, à la mesure de ses richesses et des exigences, des services. L'unité du corps mystique produit et stimule entre les fidèles aussi la charité. Aussi, un membre ne peut souffrir que tous les membres ne souffrent. Un membre ne peut être à l'honneur que tous les membres ne se réjouissent avec lui. Enfin, l'unité du corps mystique est victorieuse de toutes les divisions humaines. Nous lisons en Galate chapitre 3 Vous tous, en effet, baptisés dans le Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a ni juif ni grec, il n'y a ni esclave ni homme libre, il n'y a ni homme ni femme, car tous vous ne faites qu'un dans le Christ Jésus. Sous-titrage ST' 501